Toutes ces entreprises qu'on a laissées à la Catalogne ne l'ont pas fait volontairement. Ça a été après le 1er octobre, c'est-à-dire après la violence, et ça a été avec une pression extrêmement forte du gouvernement espagnol. Alors quand on essaie de construire un discours sur ce qui s'est passé, il faut dire que ces entreprises qui ont abandonné le siège social de Barcelone ou de la Catalogne ont été avec une pression de l'État espagnol qui voulait montrer cette situation de chaos qui n'a pas été un chaos réel. Et le chiffre économique qu'on nous offre, même avec un aéroport qui a souffert ce qui est insuffrible pour les passageurs, mais aussi pour les gens qui travaillent. Avec le port de Barcelone, avec un corridor méditerranéen qu'on n'a pas encore, tout ça, les chiffres économiques que nous donnent cette dernière trimestre de l'année sont positifs. C'est-à-dire que tout nous réaffirme dans le pouvoir économique de la Catalogne. Il y a 272 régions en Europe. La Catalogne est la région que, si on attend la production de produits intérieurs bruts, a une position numéro 58. Mais si on regarde ce qui se passe quand on voit le index de progrès social, que c'est la façon par laquelle ce qu'on produit retourne en culture, en éducation, en services sociaux et tout ça, en Catalogne, on descend à la position 165. Alors, c'est impossible de dire que le nationalisme catalan, c'est un nationalisme insolidaire. Parce qu'on était au premier parti de la liste comme région riche de l'Europe, mais quand on regarde le index de progrès social, on descend à la dernière partie de la liste. Alors, ça veut dire que ce qu'on produit ne retourne pas en Catalogne, mais que la solidarité, ça a été à la base de notre économie depuis toujours. La banque Sabadell et la Cacha sont deux des entreprises de l'Ibex 35, de la bourse espagnole, des 35 plus grosses entreprises qui cotisent dans la bourse et qui ont beaucoup de bénéfices en raison des politiques de l'Etat espagnol. Et cette partie, nous la interprétons comme un chantage qui fait ces banques à les citoyens de la Catalogne. C'est dommage parce qu'ils sont partis et ils ne sont pas menés avec eux les hypothèques, les crédits de ceux qui ne peuvent pas payer à la fin du mois tous ces montants qui vivent dans une situation de pauvreté absolue. Il y a plus de 1,6 millions de personnes sur 7 qui sont en pauvreté extrême en Catalogne. Donc nous, ce qu'on dit est parté et on va commencer à bâtir un système de banque publique républicaine. On n'a pas besoin de la banque privée qui remporte tous les bénéfices et qui contribue à la pauvreté des centaines de milliers de familles et ce que doit faire le gouvernement de la Catalogne, c'est faire l'option de faire une banque publique pour, pas seulement éviter les chantages de l'Etat espagnol, sinon aussi pour pouvoir décider les politiques économiques et qui soient favorables à la classe populaire.